Bienvenue amigameurs, amigameuses, ici Emulac pour ActFactorio Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Farcraft En compagnie de... enfin il n'est pas avec moi mais avec une map de Morpho28 Donc Morpho28 qui était l'auteur de la map Atlantis Qui était le premier épisode de Farcraft Donc on le retrouve pour une nouvelle map Donc la map qui s'appelle Secret Hill Donc littéralement la colline secrète ou une colline secrète Donc comme vous voulez Donc vous allez voir que c'est une map Comment dirais-je C'est une map si vous voulez Donc là je ne sais pas pourquoi ils me mettent une... alors attendez Voilà Effectivement Ils m'avaient mis la map de la dernière fois Donc non c'est pas ça que je voulais faire Tout le temps Voilà donc Secret Hill si vous voulez c'est un endroit caché Donc ça c'est un peu le scénar si vous voulez C'est un endroit caché où les jeunes, enfin où les personnes On peut dire VIP Qui appartiennent à un groupe peuvent s'éclater, se rouler Et visiblement ça a mal tourné Donc vous allez voir c'est une map Vous allez voir que c'est une map Voilà déjà vous allez voir que c'est une map Donc c'est assez incroyable Non sans blague Donc on était... donc Morpho 28 nous avait fait d'abord Atlantis Donc une map assez originale Qui mettait... vous savez qui montrait... enfin qui interprétait la cité engloutie d'Atlantis Donc ce qui était assez original Mais euh... il n'avait pas fait de terraforming Et c'était euh... elle était assez... bon elle était... elle était bien Mais là nous avons Secret Hill Donc je vous avoue... donc je vais vous montrer en même temps Je vous avoue que quand je l'ai vu aux premiers abords Je me suis dit... Morpho... t'as fait le con hein Je me suis dit ça au début Parce que je me suis dit... bon la map a l'air beaucoup moins bien que... 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 J'ai vu à l'air d'Atlantis Et euh... j'ai eu tout faux Donc je... ahaha... elle est beaucoup mieux Donc déjà il a fait du terraforming Donc faut... faut noter Je sais plus combien de temps il avait... Je sais plus combien de temps il avait mis... il me semble qu'il avait mis euh... Ah je vais voir ça dans mes notes Ou plutôt dans les messages de Gio... putain... j'ai eu pas grave... putain je veux bouger Euh... donc euh... il m'avait dit qu'il avait mis combien de temps... excusez moi... je suis pas... euh... C'est pas bien de ma part... bon en attendant que ça se mette hein... Euh... donc voilà je vais lire... ok... On parle beaucoup avec Morpho Je... je le connaissais pas hein... au début Donc il me... euh... Voilà il met 5 à 6 heures Voilà... 5 à 6 heures de... de travail pour... pour... pour Secret Hill Donc vous allez pouvoir constater que... elle est super Donc déjà... vu qu'on est à côté... vous voyez qu'il y a une petite cabane ici Allez... on peut se mettre bien... bon elle est un peu... vous voyez elle est un peu abandonnée... Elle commence à se faire prendre par les... par la... par la nature... par la végétation... Mais c'est quand même un bon petit coin pour euh... vous voyez pour euh... Il faut... on peut pas révéler la... Est-ce que je peux monter par là ? Euh... il me semble que non... voilà c'est parfait... Donc je vais remonter par la verge... Donc vous allez voir que euh... là aussi euh... donc Morpho a évolué si vous voulez dans cette map... Il a ajouté beaucoup plus de détails... c'est beaucoup plus vivant... Mais déjà euh... là on... franchement on... on se croirait vraiment au camp de vacances... Donc vous voyez les mecs qui sont en train de pêcher... Bon visiblement lui euh... il est mort euh... en buvant une bière... Avec un casque de soudeur... donc euh... vous voyez le mec... Donc il devait être bien torché quand même... Donc là vous voyez pas mal de... Donc là la... la célèbre petite plantation euh... de Mariana... Avec le... même le petit euh... Vous voyez ça j'adore ça... Ça fait vraiment très euh... vous voyez très ferme... très euh... Donc Hot Secret Hill parce que... Comme vous pouvez le constater c'est entouré de... de rochers... Donc ce qui est bien avec Morpho c'est qu'il euh... Qu'il limite la map... en fait qu'il délimite la map euh... Euh... sans l'océan parce que bon... Pour la plupart des maps de... de Far Cry hein... Euh... Je suis... je suis un âne... Bon la plupart des maps de Far Cry c'est qu'ils mettent les océans pour... pour délimiter... Mais là non Morpho trouve toujours une astuce... Donc la dernière fois c'était le mur... Maintenant c'est... C'est les rochers donc c'est parfait... Donc là on a même un petit... Un petit camp vous voyez... Les sortes de bêtes... C'est magnifique... Donc euh... le petit camp vous voyez... Il a même un... cochon qui est en train de se faire griller... Là tout est bon dans le cochon... Donc vous voyez... hop hop hop... Les tentes et tout euh... On peut pas rentrer dedans il me semble... Il y a même un mec en train de dormir... Ah je rigole il est mort... Euh voilà... En tout cas s'il dormait je l'ai buté... Donc... Vous voyez que c'est... Franchement la map est super bien faite... Là on a une super cascade... Il l'a super bien faite... Et franchement on se croit vraiment dans un camp de vacances quoi... Enfin dans un camp de vacances... Euh... Peut-être pas très accueillant mais euh... En tout cas euh... Pour les jeunes je vois bien quoi... Je m'y vois bien... Vous voyez vous avez même le mec qui euh... Qui regarde dans les étoiles et tout... Qui a la carte et tout... C'est... C'est super bien faite... Je... Ça me fait rigoler parce que franchement c'est... C'est magnifique... Ouais il y a même des... Franchement c'est assez bien regardez... Bon... Euh... Mon... Mon mec j'ai l'impression qu'il a la maladie des... Des... Des autres verres... Chaque fois qu'il tombe il est en train de se péter un truc... Donc là vous voyez c'est un peu la scène vous voyez... Où euh... Donc un truc d'avion euh... Le mec est mort... Avec la bouteille à la main hein... Donc voilà c'est... Vous voyez la pseudo un peu elle doit faire mal quand elle est à fond... Et là nous avons le HTKN donc HTKN c'est euh... La team de Morpho donc euh... Voilà il leur fait une petite dédicace... Moi en tout cas je leur dis euh... Bonjour euh... Salut à tous... La team HTKN j'espère que vous allez bien... Et vous fraguez ces verres... Comme ça... On peut pas rentrer je croyais qu'on pouvait rentrer... Non... Faites voir... Il y a même les commandes... Ah mais ça c'est... C'est magnifique... Je vous juin je n'avais pas fait gaffe... Commandes pour la snow et tout c'est magnifique... Il y a même les générateurs... Vous voyez c'est vraiment euh... Même là il y a un souci du détail... On avait parlé de la map de... Ah mais ça y a même la petite poupée vaudou la petite mascotte... On avait parlé de la map d'IGSK8... Qui était vraiment hyper détaillée pour le coup... Là aussi Morpho a fait euh... Une vraie évolution... Regardez là il y a encore un mec qui est mort... Pfff... Donc ici c'est vraiment... Comme je dis euh... Là c'est euh... C'est presque le centre là... On se sent vraiment bien euh... Donc voilà... La team HTKN... A qui je dis salut... Je le rappelle donc là... On a... Le petit campement... Encore un petit campement... Vous voyez les jeunes dorment où ils veulent... C'est un peu de Woodstock ici... Vous voyez... C'est euh... Woodstock euh... Le retour... Vous voyez il y a même des toilettes... Voilà je tire la chasse d'eau... Moi je tire la chasse d'eau... Comme ça... Et là un truc... Alors ça j'adore... Ça c'est vraiment le détail... Mais il qui tue... Donc... Il y a même une tombe... Je vous avoue que la première fois que j'ai vu la map... Je cherchais un peu partout... Pour voir les... Les choses qui se passaient... Et là... Quand j'ai vu ça... Je me suis dit euh... C'est un peu grossier... Mais je me suis dit... Putain il a... Il est vraiment fort... Vous voyez le petit détail... Moi c'est des détails comme ça... Euh... Vous voyez qui... C'est un détail qui... Qui a son importance... Vous voyez... Qui faut... Il le met comme ça... Il en fait pas tout un plat... Et... Quand on le voit c'est un petit clin d'oeil... Et moi j'adore... Donc là vous voyez qu'il y a même un puits... Hein... Pour les... Les jeunes qui voudraient boire de l'eau... C'est assez rare... Ou... On aurait fait comme ça... Vous... Vous le concevez... Mais euh... Voilà... Il y a un petit puits... On sait jamais... Pour les petites natures... Voilà... On peut même faire le tour... Pas mal de natures... Donc... La map est... Et franchement... Et... Même quand je vous l'ai dit au premier abord... Je me trouve... Je me suis dit non... Hop... Jack Atlantis je la trouvais super... Un peu petite... Mais super... Un peu plate aussi... Donc ça je l'avais dit à Morpho... Par contre celle là... Elle est... Elle est super... Franchement je... Moi quand je vois des maps comme ça... Je me verrais bien jouer dessus... Vous voyez... Des maps on se dit... Bon bah c'est pour le délire... Elle est... Elle est jolie... Mais euh... Voilà... Bon pas le plus loin... Mais là franchement... Il y a même le petit pont et tout... Un petit creux... Bon là vous tombez... Vous êtes foutu... Vous voyez... C'est vraiment... Voilà... Même... Même pour se détendre... Là franchement la map... Si vous... Si vous faites un tour dessus... Vous vous détendez quoi... C'est pour vous dire... Donc euh... On voit que Morpho a... A pris l'essence même du... Du mot... Campement... Enfin... Du mot euh... Comment dirais-je... Station de... De jeunes adolescents... Enfin bon voilà... Je dis jeunes adolescents... Il n'y a pas besoin... Enfin des jeunes quoi... Donc voilà... Je pense avoir fait le tour... Je vais quand même faire un petit tour encore... Parce qu'il y avait pas mal de... Donc je vous laisse imaginer un peu... Ce qu'on peut faire... Il y a pas mal de zones où en fait on peut... Le combat peut être... Regardez... Vous imaginez là... Des... On est là... On glisse et tout... On se cache... Vous voyez... Ici... Bon on peut même... Un mec qui se mettra en haut... Qui verra... Qui aura franchement un... Un bon visu par rapport... Par rapport à la map... Mais qui serait grave à découvert... Euh... Ça... Ça me rappelle un peu si vous voulez... La ruine qu'il avait sur Atlantis... Où on pouvait voir à peu près toute la map... Et là c'est pareil... Vous voyez... On peut avoir pas mal de... Pas mal de la map... Donc c'est pas mal même d'embrasier ou quoi... Faire par rapport... Faire le tour... Passer par des autres côtés et tout... Décidément... J'ai vraiment... J'ai des envies suicidaires... Déjà que j'étais mort dans la map... Diges K8... Euh... Bon là je vais essayer de pas mourir... En tout cas voilà... C'est une super map... Morpho fait vraiment du... Du bon boulot... Donc voilà... Je pense que je vais vous laisser... Euh... Sur ces... Sur ces beaux mots... Donc euh... J'espère que cette vidéo vous a plu... En tout cas... Moi je remercie Morpho... Morpho 28 pour euh... Déjà pour proposer des maps de qualité comme ça... Donc c'est pas... C'est vraiment... C'est vraiment magnifique... Euh... Pour me donner... Si vous voulez... Euh... La chance de faire ça... Et euh... Vraiment de me soutenir... Parce que vraiment il me soutient par rapport à ça... Même IGSK8... Je lui ai pas dit pour la... Dans la seconde vidéo... Et voilà... Je vous remercie... Et je remercie la... La team euh... HTKN... J'espère que je l'ai pas mal dit... Je vais vite faire les voir... Ha ha ha... Au revoir si je me suis pas loupé... Bon vous voyez que la dazing c'est pas terrible... HTKN... Voilà... Donc je remercie aussi la team HTKN... Qui a regardé la... La première vidéo... Donc voilà... Voilà voilà... Donc euh... Je vais vous laisser sur ces beaux mots... Euh... Ne ragequittez pas... Soyez bons joueurs... Et qui sait... Peut-être qu'on se verra sur Far Cry 3...